Tous les animaux doivent se nourrir. Les aliments fournissent de l'énergie pour grandir, bouger, se reproduire. Les besoins nutritifs sont satisfaits par des régimes alimentaires, de digestion ou de capture très variés. Nous allons découvrir ça maintenant. Nous sommes avec Luca, médiateur du muséum. Et là on voit qu'il n'y a pas un découpage herbivore, carnivore, omnivore, un peu traditionnel, comment ça marche ? Effectivement on n'est pas sur ce que mange l'animal mais sur la structure de l'aliment. Donc on a trois grandes catégories. Nous avons d'abord les liquides, derrière nous les aliments microscopiques et le reste de la salle est dédié aux aliments gros et solides. Alors Luca, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que ce poisson bizarre et pourquoi il y a un mixeur ? Ce charmant poisson s'appelle la lampe romarine. Elle va se nourrir de sang. Pour ce faire, elle va s'accrocher comme une ventouse aux poissons et avec ses dents qui ressemblent à un mixeur, elle va mixer la peau du poisson pour accéder au sang et au roi. Et figure-toi que malgré sa tête étrange, ça se mange dans la région. Alors Luca, il y a quelques bornes comme ça dans le musée, à quoi elles servent ? Alors elles servent aux visiteurs à en apprendre plus sur les collections et les expositions mais aussi à les découvrir de manière ludique et interactive. Ici, par exemple, on propose d'associer un objet avec l'animal qui lui correspond. On retrouve notre lampe roi. Est-ce que tu te souviens de l'objet qui lui était associé ? Alors, je pense que oui. Il me semble que c'était le mixeur. Tout à fait, voilà. Et à chaque fois, bien sûr, des explications qui sont rajoutées. Et bien écoute, merci beaucoup Luca pour toutes ces explications. Avec grand plaisir. Et encore, on a vu que la lampe roi. Mais il y a plein d'autres animaux avec leur manière vraiment parfois très surprenante de se nourrir. Donc il ne tient qu'à revenir pour tous les voir. Et bravo pour avoir résolu les lignes de l'emploi. Merci.